Bonjour à tous, vous allez bientôt élire vos délégués de classe ainsi qu'un éco-délégué. Mais qu'est-ce qu'un éco-délégué ? C'est ce que nous allons voir de suite. Les éco-délégués jouent un rôle essentiel pour mettre en œuvre la transition écologique et le développement durable dans l'établissement. Ça veut dire quoi déjà, développement durable et transition écologique ? Allez, un petit rappel. Le développement durable est un concept récent apparu à la fin des années 80. Il permet de répondre aux besoins des générations actuelles, mais sans nuire aux générations futures. Pour cela, nous devons évoluer vers un nouveau modèle économique et social. C'est ce que nous appelons la transition écologique. Concrètement, quel sera votre rôle si vous êtes élu éco-délégué ? On attendra de vous d'avoir des idées, d'être force de proposition au sein du lycée ou du collège. Ensuite, il faudra mettre en œuvre ces idées, les réaliser avec vos camarades. Après l'action, vient le temps de l'analyse. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Et qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois ? Et enfin, il faudra communiquer sur toutes les actions que vous avez mises en place au sein de votre établissement. Vos missions s'articulent autour des grands enjeux du développement durable. Que voici ! Sous-titrage ST' 501 C'est tout désormais sur les éco-délégués. Je vous engage vivement à vous présenter. C'est un rôle passionnant. Je vous dis à très bientôt. C'est tout désormais sur les éco-délégués. C'est tout désormais sur les éco-délégués.